Musique Situé à Liège, en région Wallonne, le campus de l'Athénée Royal de Hans propose trois grandes filières de l'enseignement secondaire, général, technique et professionnel. Le campus de l'Athénée accueille pas moins de 1000 élèves. Ce dernier inclut une école primaire et de formation continue. Le recours au numérique dans les classes s'inscrit dans un projet pédagogique global visant le développement personnel et social de l'élève. L'Athénée Royal de Hans utilise des tablettes en classe depuis 2011. Nous avons reçu l'équivalent d'une tablette par élève de première année du secondaire. Les tablettes sont utilisées en cours de langue, en cours de latin, en cours d'histoire. Il s'agit bien évidemment d'un outil absolument fabuleux parce qu'il est très rapidement dégainable. Il nous donne accès à non seulement Internet, à des exercices, mais également à tout un contenu et toutes des applications. La tablette est intéressante. Elle donne un plus au cours. Elle donne une ouverture sur le monde. Elle donne une possibilité à l'élève d'être autonome, d'être créatif. Concernant les applications que nous utilisons, nous avons d'abord débuté en 2011 avec les applications qui étaient vraiment dédiées à l'enseignement. Nous préférons utiliser des applications tout venant. La plupart du temps, elles sont gratuites. Il s'agit vraiment d'applications comme Piccollage, comme iMovie, comme Singling, comme Telagami. Plein de petites applications qu'on peut retrouver à la maison mais qui apportent vraiment un plus créatif et en autonomie. Au lieu de faire un travail directement en classe et de perdre du temps, on peut le commencer en classe, le finir chez nous et le reprendre sur notre tablette grâce à l'application Drive. On a aussi des sites pour ça, comme les Weebly de l'école, qui nous permet de faire des travaux, avoir un mur commun pour partager nos travaux, ce qui fait que l'utilisation de la tablette est vraiment plus pratique. Ici, on est dans une pédagogie beaucoup plus active, beaucoup plus basée sur la co-construction de sens où les élèves doivent partager, ils doivent vraiment construire leur savoir ensemble. Une fois que ça c'est accepté et que les élèves rentrent dans cette pédagogie-là, ils s'y font très rapidement et tout ça prend vraiment une vitesse de croisière. C'est-à-dire qu'ils savent où ils vont, ils travaillent en autonomie avec le professeur évidemment qui est là pour vraiment étayer les apprentissages, pour relancer le débat, pour amener, pour pointer les carences, et ce qu'on pourrait améliorer et comment les améliorer, donc vraiment relancer le questionnement. Ici, ce sont les tablettes qui viennent aux élèves. Elles sont très vite allumées. Donc si j'en ai besoin de tablettes 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 30 secondes, le temps d'une vérification, la tablette est sur le banc et peut tout à fait être utilisée. De plus, la tablette permet vraiment tout ce qui est créatif. On a de la vidéo, on a le moyen de se voir. C'est-à-dire que quand un enfant fait un exposé par exemple, on va le filmer, il va lui-même souvent le mettre en forme et il va de lui-même dire « Ah madame, ça j'aurais pas dû faire, ça j'aurais dû mieux faire, ça on ne m'entend pas, on ne me comprend pas. » Donc c'est tout ce travail métacognitif qui peut se faire via une tablette. Ils me disent « Ah madame, on est très libre, mais on apprend. » Et ils sont presque étonnés de ça. Ils sont presque étonnés de savoir qu'ils sont acteurs de leurs apprentissages, qu'eux peuvent apprendre, qu'ils peuvent faire les choses eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, en 2015, on a tout le savoir du monde à portée de clics, à portée de tablettes. C'est sûr qu'avec la tablette, il y a plus de liberté. Donc l'information qu'on n'a pas, on peut la chercher sur la tablette. On a aussi les documents et donc ça nous allège un peu du poids. Il va de soi, enfin pour moi, qu'aujourd'hui, tous les métiers demandent l'utilisation des TIS et qu'il est de notre devoir d'apprendre ça à nos élèves. Il s'agit presque d'un cours de citoyenneté. Et oui, plus on utilise la tablette, plus on a envie d'utiliser, plus on ose des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada